Le tanker iranien a fini par lever l'encre. Au centre d'une crise diplomatique entre Washington, Téhéran et Londres, ce navire qui était connu sous le nom de Grace 1 est resté bloqué pendant près de 6 semaines au large des côtes de Gibraltar. Et pour cause, il était soupçonné de transporter du pétrole vers la Syrie, ce qui serait contraire aux sanctions internationales imposées par les Etats-Unis. Henry Post, 15 jours après l'arraisonnement de Grace 1, un pétrolier britannique avait à son tour été saisi. La crise entre Téhéran et Londres était alors inéluctable, et l'escalade s'est poursuivie avec la saisie par l'Iran de deux autres pétroliers. Suite à une assurance de Téhéran que la cargaison de 2 millions de barils ne serait pas livrée à la Syrie, la Cour suprême du territoire britannique a jugé qu'il n'y avait plus aucune raison d'immobiliser le pétrolier iranien. Il a donc repris le large dimanche soir sous son nouveau nom, Adrian Daria. Les Etats-Unis ont pourtant présenté plusieurs demandes pour tenter de retenir le tanker, mais sans résultat. Pour Londres, ce que les Etats-Unis invoquent comme étant des délits ne serait pas considéré comme tel par l'Union Européenne. Dans une dernière tentative de persuader la justice britannique, Washington a envoyé des informations qui prouvent que ce sont les gardiens de la révolution iranienne qui contrôlent le pétrolier et sa cargaison, mis en vain. Car pour les 28, les gardiens de la révolution ne sont pas considérés comme une organisation terroriste.